L'Évangile, Jésus guérit L'Évangile, Jésus guérit C'est une partie de ce qu'elle a vécu un jour avec le Seigneur Et vous allez vous rendre compte que Dieu est un Dieu magnifique Qui est aussi capable de protéger les siens Elle a vécu quelque chose de très particulier Dont elle va nous parler maintenant Ça remonte à quelques années, mais Jésus n'a pas changé Bonjour, je suis chrétienne Je suis née dans une famille chrétienne Et le 14 août, j'étais mariée à un inconverti Et il a été violent avec moi Il m'a attrapée et m'a étranglée Et c'était un jour C'est que Les voisins étaient en vacances Il n'y avait personne Pour me défendre J'étais toute seule David était en vacances Et comment dire Personne ne pouvait intervenir Et ce qui s'est passé C'est que Les gendarmes de Caen Ont reçu un appel anonyme Et comment dire Ils sont venus à la maison Et pendant que Comment dire Que j'attendais Comment dire Ce qui pouvait se passer J'ai prié J'ai prié instant Instantement Et comment dire Je me suis sentie Protégée Parce que j'ai ressenti Comment dire Que le Seigneur était avec moi Et les gendarmes Sont arrivés À la maison Alors ils m'entendaient prier Parce que c'était derrière la porte La porte était fermée à clé Et j'ai prié 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 Et les gendarmes M'ont entendu prier Et au moment Où je ne pouvais plus prier Parce que je ne pouvais plus Les gendarmes ont dit Maintenant Ils vont rentrer Et ils ont défoncé la porte Et ils sont venus Me délivrer Et là Les gendarmes étaient à plusieurs Pour prendre mon mari Parce qu'il avait une force Incroyable Incroyable Et là Les gendarmes Sont venus Me délivrer Et ils m'ont dit Les gendarmes m'ont dit Vous savez On a reçu un appel Anonyme Et sur la route Pas une circulation Tous les feux étaient ouverts Et ils ne savent pas Personne n'a su Vous venez ce coup de fil Anonyme Alors je rends grâce à Dieu Parce que Cette journée là Le gendarme m'a dit A deux minutes près J'étais morte A deux minutes près J'étais morte Donc je rends grâce à Dieu Parce que Dieu Entend Nos prières Il entend Nos prières Et il nous protège Parce que là Franchement Comment dire Le Seigneur M'a protégée Et j'ai bien ressenti Sa présence J'ai ressenti Sa présence Alors quand vous êtes Face au danger Priez Priez Amen Gloire à Dieu Avant d'ouvrir la Bible Qui est la parole de Dieu Nous allons Priez ensemble Pour que Cette parole Que nous allons Méditer Puisse Toucher notre cœur Et nous amener A Jésus-Christ Nous te remercions Seigneur De nous avoir Aimé le premier Et d'avoir Résolu De changer Nos vies De nous arracher A nos détresses A nos misères A nos souillures Nous te remercions Pour tes desseins Bienveillants Et cet évangile Reste La bonne nouvelle Pour aujourd'hui Pour toutes les nations Et pour les hommes De toutes conditions De tous âges Nous croyons Que cet évangile Est une bonne nouvelle Pour ceux qui sont ici Cet après-midi Jeunes Ou plus âgés Quelle que soit La condition De chacun Tu as résolu Seigneur De nous faire Du bien De nous délivrer De toute emprise Mauvaise Je prie Pour que L'évangile Soit une véritable Puissance Qui touche Les vies Cet après-midi Nous nous attendons A toi Pour les plus grandes Choses Au milieu de nous Merci De ce que tu vas faire Dans ta grâce Amen Amen La Bible dit Que nous devrions Comprendre Quelle est la largeur La longueur La profondeur Et la hauteur Et connaître L'amour de Christ Et c'est bien De ce dont j'aimerais Vous parler Cet après-midi Nous allons lire Dans l'évangile de Luc Au chapitre 23 Et nous lirons A partir du verset 26 Évangile de Luc C'est le troisième Du Nouveau Testament Vous avez Matthieu Marc Et ensuite L'évangile de Luc Au chapitre 23 Verset 26 Comme ils l'emmenaient Ils prirent un certain Simon de Sirène Qui revenait des champs Et ils le chargèrent De la croix Pour qu'ils la portent Derrière Jésus Il était suivi D'une grande multitude Des gens du peuple Et de femmes Qui se frappaient La poitrine Et se lamentaient Sur lui Jésus se tourna Vers elle Et dit Fille de Jérusalem Ne pleurez pas Sur moi Mais pleurez Sur vous Et sur vos enfants Car voici Des jours viendront Où l'on dira Heureuses les stériles Heureuses les entrailles Qui n'ont point Enfanté Et les mamelles Qui n'ont point Allaité Alors ils se mettront A dire aux montagnes Tombez sur nous Et aux collines Couvrez-nous Car si l'on fait Ces choses Au bois vert Qu'arrivera-t-il Au bois sec ? On conduisait En même temps Deux malfaiteurs Qui devaient être Mises à mort Avec Jésus Lorsqu'ils furent Arrivé au lieu Appelé Crâne Ils le crucifièrent Là Ainsi que les deux Malfaiteurs L'un à droite L'autre à gauche Jésus dit Père Pardonne-leur Car ils ne savent Ce qu'ils font Ils se partagèrent Ses vêtements En tirant au sort Le peuple Se tenait là Et regardait Les magistrats Se moquaient De Jésus Disant Il a sauvé Les autres Qu'il se sauve Lui-même S'il est le Christ L'élu de Dieu Les soldats aussi Se moquaient De lui S'approchant Et lui présentant Du vinaigre Il disait Si tu es Le roi des Juifs Sauve-toi Toi-même Il y avait Au-dessus de lui Cette inscription Celui-ci Est le roi des Juifs L'un des malfaiteurs Crucifié L'injuriait Disant N'es-tu pas le Christ Sauve-toi Toi-même Et sauve-nous Mais l'autre Le reprenait Et disait Ne crains-tu pas Dieu Toi qui subis La même condamnation Pour nous C'est justice Car nous recevons Ce qu'ont mérité Nos crimes Mais celui-ci N'a rien fait de mal Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi Quand tu viendras Dans ton règne Jésus lui répondit Je te le dis en vérité Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Et nous arrêterons ici Cette lecture J'aimerais vous parler Cet après-midi De l'amour De la croix Et je voudrais m'expliquer Sur cette expression Il n'est pas question Bien évidemment De la croix Des deux morceaux de bois En eux-mêmes Mais de l'amour De Jésus Qui a été crucifié Sur ce bois maudit Il me semble Que c'est à ce moment-là À ce moment-là Que Jésus A prouvé son amour Envers l'humanité Et il l'a prouvé De la façon La plus grande La plus intense J'oserais dire La plus éblouissante Et je l'espère Pour votre cœur De la façon La plus Percutante Cet amour De Jésus Au moment De sa crucifixion Surpasse Tout ce qu'il est possible De connaître Ici-bas En effet L'amour De Jésus Pour nous À ce moment Où il meurt Sur la croix C'est le plus Grand amour Qui soit Jésus Jésus avait dit À ses disciples Il n'y a pas De plus grand amour Que de donner Sa vie Pour ses amis L'amour de Jésus Sur la croix C'est L'amour du berger Pour ses brebis Jésus Jésus avait dit Dans son enseignement Le bon berger Donne sa vie Pour ses brebis La valeur D'une brebis Est plus importante Que la sienne Et nous avons Une image Dans la Bible Au travers d'un homme De ce qu'est Le vrai Bon berger Il était berger Et il raconte Que quand il se trouvait Dans les champs Et qu'un ours Ou un lion S'approchait Pour dévorer Une brebis Il courait après lui Avec un bâton Et il le frappait Et il arrachait La brebis Des pattes De la bête sauvage Au moment Où le berger Fait ça Il donne sa vie Parce qu'il n'est pas sûr Qu'il triomphera Du loup Ou de l'ours Mais sa brebis A plus de valeur Que sa propre vie Jésus A manifesté Cet amour D'un bon berger Par sa mort Sur la croix Jésus a détruit Les œuvres du diable Il a détruit Nos souffrances Nos douleurs Nos maladies Nos infirmités Nos péchés Et il l'a fait Par amour Pour nous Permettez-moi De vous dire Que l'amour De Jésus Sur la croix C'est un amour Dont nous n'étions Pas dignes Je ne sais pas Si vous avez Une haute Opinion De vous-même Mais ce que je sais C'est ce que Dieu pense De nous Tant que nous ne sommes Pas venus A lui C'est pas très Flatteur La Bible dit Que Avant d'être Chrétien Nous étions Parce que c'est écrit À des gens Qui sont devenus Chrétiens Nous étions Insensés Désobéissants Égarés Asservis À toute espèce De convoitise Et de volupté Vivant dans la méchanceté Ou dans le péché Dans l'envie Et la Bible ajoute Digne D'être Haï Imaginez Dieu Dans sa sainteté Du haut de son ciel Qui regarde Cette humanité Franchement Est-ce qu'elle est digne D'être haï D'être aimée Plutôt Nous sommes dignes D'être haï La Bible dit À peine Mourrait-on Pour un juste Tiens Je vous pose La question Est-ce que vous seriez Prêt Ou prête À mourir Pour un juste Pour quelqu'un Qui est juste Votre silence Me glace La Bible dit À peine À peine Mourrait-on Pour un homme De bien Alors je vous pose Encore la question Et je sais Que je vais avoir La même réponse Enthousiaste Est-ce que vous Seriez prêt Ou prête Mais ma question Est sérieuse À cause de ce que La Bible dit Franchement Franchement Vous seriez prêt Des chrétiens Vous l'auriez rencontré Avant qu'ils ne se convertissent Il aurait mieux valu Changer de trottoir Il arrachait Les chrétiens De leur maison Il les forçait À blasphémer Il les persécutait Il les jetait En prison Et un jour Il a rencontré Jésus Sa vie a été Bouleversée Il est devenu chrétien Écoutez-le C'est une parole Certaine Et entièrement Digne d'être reçu Que Jésus Christ Est venu Dans le monde Pour sauver Les pécheurs Dont je suis Le premier Mes amis Et je vais vous y aider Dieu vous appelle Cet après-midi À sonder Toutes les dimensions Du plan d'amour De Dieu Pour votre vie Dieu vous appelle À réaliser À quel point L'amour de Jésus Est long Large Profond Haut À quel point L'amour de Jésus Surpasse Tout ce qu'on peut connaître Alors oui J'aimerais vous parler De la longueur De la largeur De la profondeur De la hauteur De l'amour de Jésus Un amour Qui surpasse Tout ce qu'on peut imaginer Et je vais le faire Au travers De la conversion D'une fripouille C'est je crois La première conversion Au moment où Jésus Meurt sur la croix C'est celle de ce brigand C'est celle de ce brigand Alors la largeur De l'amour de Jésus La largeur Mais en parlant De sa mort sur la croix Jésus avait annoncé ceci Quand j'aurai été Quand j'aurai été élevé De la terre Écoutez bien La largeur De l'amour J'attirerai Tous les hommes À moi Je vous demande Au nom du Seigneur De ne pas mettre Une restriction À cette parole Qui est une parole Du Christ Nous n'avons pas le droit De restreindre Cette parole Jésus a dit Qu'il attirerait Tous les hommes À lui La Bible dit C'est une parole Certaine Que Jésus Est venu Pour sauver Les pécheurs Mais combien Et bien la Bible Ajoute Dans un autre texte Dieu veut Que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent À la connaissance De la vérité Quel encouragement Pour vous aujourd'hui Je ne sais pas Ce que vous allez faire Pendant cette réunion On va en parler Tout à fait à la fin Ce que je sais C'est que Quoi que vous fassiez Quand vous allez sortir De cette salle de réunion Vous ne pourrez pas dire L'amour de Jésus N'est pas pour moi Si Il est pour vous Jésus vous aime Et il a un plan Magnifique Pour votre vie Alors pasteur Si Dieu Veut que tous les hommes Soient sauvés Et si l'amour De Jésus A été si large Au point que Il attirerait Tous les hommes À lui Alors pourquoi Tous Ne sont-ils pas Sauvés Si Jésus Attire tous les hommes À lui Pourquoi est-ce qu'il y aura Des jeunes filles En enfer Pourquoi est-ce qu'il y aura Des jeunes gens En enfer Des hommes Des femmes Des vieillards Des jeunes Des adultes Puisqu'il a dit Qu'il attirerait Tous les hommes À lui J'aimerais Prendre une image Ça va donner Un petit rappel À ceux qui vont Se faire baptiser Bientôt Parce que je prends Toujours cette image Là Vous savez ce que c'est Qu'un aimant Non mais écoutez Vous êtes en pleine digestion Ou quoi là Est-ce que vous savez Ce que c'est Qu'un aimant Vous savez ce que c'est Que de la limaille De fer Bien Qu'est-ce qui va se passer Si vous approchez L'aimant De la limaille Ah oui L'aimant Va attirer La limaille Maintenant Suivez-moi bien Il y a l'aimant Il y a la limaille Et au milieu Entre les deux Vous mettez Une plaque de marbre Alors vous approchez L'aimant Le plus près possible De la limaille Mais il y a La plaque de marbre A votre avis Qu'est-ce qui va se passer Rien La limaille N'a pas perdu De sa nature D'être attiré Par l'aimant Et l'aimant N'a pas perdu Sa nature D'attirer la limaille A ce niveau là Il n'y a rien De changé Mais il y a Quelque chose Qui change C'est qu'entre l'aimant Et la limaille Il y a Le bloc de marbre Jésus Aujourd'hui N'a pas changé Dans son amour Il n'a pas changé Dans sa capacité De t'attirer Il n'a pas changé Dans sa capacité De s'occuper De ta vie De te pardonner De te transformer Et je vais te dire Et je vais te dire Il n'y a pas en toi Quelque chose Qui ait pu changer Comme quoi Tu ne pourrais pas venir Mais oui Tu peux venir Et tu veux que je te dise Pourquoi tu ne viens pas Tu veux que je te dise Pourquoi tu ne viens pas Parce qu'entre Jésus Et toi Tu as mis Une plaque de marbre Alors c'est quoi Ton impénitence Je ne me convertirai jamais Ton amour du péché Moi j'aime les gars Moi j'aime les filles Moi j'aime les joints Moi j'aime les boîtes Enfin tout ce que tu peux mettre Comme le marbre Je ne sais pas s'il faut rire Je vois des jeunes Qui sont en train de rire Je ne sais pas s'il faut rire Parce que tant qu'il y a le marbre Entre Jésus et ton cœur Tu es perdu Et tu t'en vas en enfer Et tu ne pourras pas Le reprocher à Jésus La Bible dit Mais il faut que vous connaissiez La largeur La largeur De l'amour de Jésus Et pour en rajouter un peu Parce que le diable est capable De remettre la confiture infernale Sur ta tartine Il essaiera de te convaincre Que la pire des choses Qui puissent t'arriver C'est de devenir chrétien Et bien moi je peux te dire Que c'est la meilleure des choses Qui peut t'arriver Ou alors nous on serait complètement Mais c'est la meilleure des vies Gloire à Dieu La largeur de Jésus A la croix ce jour là Parlons-en en quelques secondes A gauche A droite Deux malfaiteurs Et ils les aident Au pied de la croix Des soldats Qui il y a quelques heures Auparavant ont tressé Une couronne d'épines Et l'ont posé sauvagement Sur la tête du Christ Des soldats Qu'il y a quelques heures Ont enfoncé des clous Dans les mains Et dans les pieds du Seigneur Des gens qui ont frappé son dos Jusqu'à ce que les chers Soient mises à vif Et qui non comptant de cela Au pied de la croix L'insulte Se moquent de lui Il les aime Des chefs religieux On dirait aujourd'hui Des leaders religieux Qui trouvent le moyen De se moquer de Jésus Il a sauvé les autres Mais maintenant Qu'il descende de la croix Qu'il nous montre son pouvoir Il les aime Vous pouvez comprendre ça Il les aime Et il y a des passants Qui ne s'arrêtent même pas Ils secouent la tête Les passants Il paraît qu'il se sauve lui-même Il paraît qu'il a sauvé des foules Il les aime aussi La largeur La largeur De l'amour de Jésus Ça c'est un encouragement pour ta vie Qui que tu sois Que ce que soit que tu puisses faire Et dire Avec qui tu es allé Les endroits où tu es allé Cet après-midi Il faut que tu sois convaincu Que la largeur de Jésus Elle va jusqu'à toi Amen La longueur De l'amour de Jésus Pourquoi est-ce que je parle La longueur Avec le brigand Parce que dans quelques heures Il va mourir Alors je me suis posé Quelques questions Je sais que vous n'y répondrez pas Parce que vous ne savez pas Les réponses De vous non plus Où était ce brigand Pendant toutes les années De Jésus Il est en train de faire ses mots Récout Avait-il entendu parler de Jésus J'en sais rien Ce que je sais C'est qu'à ce moment là Alors qu'il est en train de vivre Les derniers moments de sa vie L'amour de Jésus Est suffisamment long Pour toucher le cœur De cet homme Alors qu'il est aux portes De l'éternité Quand il poussait la porte De la maison Très très tard Dans la nuit Ce marin débauché Quand le navire arrivait Là où il habitait Avec sa mère Quand le marin débauché Sortait des boîtes Où il avait bu Et bu Et bu Et rentrait ivre Il trouvait une vieille maman Chrétienne Sa maman à genoux En larmes Qui priait des heures Pour son fils Et ça a duré des années Et puis un jour Ce marin est parti Pour un long voyage Très long voyage En mer Et le navire a fait naufrage Quelques jours après On est venu frapper À la porte De ses vieilles mamans Chrétiennes Pour lui dire Je suis porteur Je suis porteur D'une très mauvaise nouvelle Le navire Sur lequel Était votre fils Assombré Alors immédiatement Cette maman A dit A cet homme Qui était porteur De cette nouvelle Mais Et qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été Les dernières paroles De mon fils Avant de sombrer Dans les eaux Ça a été un blasphème Et cette femme Qui connaissait Dieu Qui connaissait la longueur De l'amour de Dieu A dit S'il ne s'est pas converti Au-dessus de l'eau Il se sera converti Sous l'eau Et quelque temps Encore plus tard On est venu Des nouvelles On est venu Donner des nouvelles A cette maman De son fils Qui était Sauvé Vivant Et chrétien Alors quand Le fils A expliqué A la maman Quand ils se sont retrouvés Ce qui s'était passé Il a dit En quelques secondes Sous l'eau J'ai vu tout le film De ma vie défiler Et je me suis converti La longueur La longueur De l'amour De Jésus Qui est capable D'aller chercher Un homme Qui jusqu'à ce moment là Ne voulait rien savoir De Dieu Chère maman Qui pleurait sur vos fils Prenez courage Dieu est plus fort que tout Alors je ne suis pas En train de vous dire A vous les jeunes Qui m'écoutez J'ai le temps Si c'est ça L'amour de Jésus Je me convertirai Sur mon lit de mort Comme ça J'aurai le temps De bourlinguer Dans ma vie avant Mais ton lit de mort Tu ne sais pas Si tu en auras Tu ne sais même pas Si tu vas vivre ce soir La Bible dit Que nous ne savons même pas Ce qu'un jour Peut enfanter Je ne suis pas en train De vous encourager A jouer Avec le salut De votre âme Mais au contraire A réaliser Que l'amour de Jésus A été long pour vous Jusqu'à aujourd'hui Alors quand venir à Jésus Aujourd'hui Maintenant Dans cette réunion Laissez-moi vous parler De la profondeur De l'amour de Jésus Enfin Jésus va sauver Un criminel Sur une croix Condamné à mort Pour ses crimes Il parle au pluriel Ses crimes Jésus n'est pas en train Là de donner Le monde Manifester son amour Pour quelqu'un Qui a une vie propre Je suis heureux De lire dans les évangiles Que Jésus a transformé La vie De gens de mauvaise vie Les plus bas tombés Il les a aimés Les voyous Les gens malhonnêtes Les gens de mauvaise vie Prostitués Vissouillés Il les a aimés J'aime beaucoup Ce moment où Jésus Donne une image Il dit à son auditoire Écoutez Quel est le père Quel est l'homme Au milieu de vous Qui lorsqu'il a son fils Tombé dans un puits Ne va pas le tirer de là J'aime beaucoup cette image Un homme qui a un fils Tombé dans un puits Et bien jeune homme Jeune fille Si tu es tombé dans un puits Et tu sais Qu'est-ce que c'est que ton puits Je ne vais pas te faire regarder ça là-dessus Tu sais mieux que moi ce qu'est ton puits Tu sais au fond de quoi tu es Cet après-midi Jésus t'aime Là au fond Là au fond Il n'est pas là pour te dire Ben c'est bien fait T'avais qu'à vivre autrement Tu es au fond de ton puits Tu vas mourir Ben t'as ce que tu mérites Mais pas du tout Mais pas du tout On est en train de parler De la profondeur De l'amour de Jésus Qui vient te chercher Là au fond Je vais aller plus loin Tu es peut-être même plus bas Qu'un puits Je voudrais te dire quelque chose Qui Moi en m'entendant Ça me fait du bien Il n'y a pas de profondeur Trop profonde Où Jésus ne puisse pas Aller te chercher Ça n'existe pas Il n'y a pas une profondeur Trop profonde Pour que Jésus N'aille pas te chercher Là La profondeur De l'amour de Jésus Écoutez bien Ce que Dieu dit dans la Bible Si vos péchés Sont comme le cramoisi Ils deviendront blancs Comme la neige S'ils sont rouges Comme la pourpre Ils deviendront Comme la laine Quelle que soit La somme La noirceur De nos péchés Dieu nous aime Au point D'aller nous chercher C'est la profondeur De son amour Et enfin La hauteur Écoutez bien Ce que Jésus dit A cet homme Qui dans quelques instants Va mourir Jésus dit à ce criminel Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis C'est la parole de Jésus A ce brigand repentant Mes amis Il n'y a pas de point Plus haut pour l'amour Il n'y a pas de point Plus haut que l'amour Que le paradis C'est là-haut Qu'est Dieu C'est là-haut Qu'est la toute puissance De Dieu C'est là-haut Qu'est la pureté absolue C'est là-haut Qu'est l'intelligence Sans borne C'est là-haut Qu'est la félicité éternelle C'est là-haut Qu'est la beauté Indescriptible C'est le lieu C'est le lieu Où il n'y a plus de larmes Où il n'y a plus de deuil Où il n'y a plus de douleur Où il n'y a plus de combat Où il n'y a plus de lutte C'est là-haut Où on chante Des chants Qu'on n'a jamais Et qu'on n'entendra jamais Sur la terre Les chorales angéliques Les milliards d'angels Une musique Excusez-moi Mais même la meilleure Dans nos églises C'est du crin-cran à côté Cette musique Émanant des anges Et qui Glorifie le Dieu Qui vit au siècle des siècles Jésus a résumé ça Dans un mot C'est la vie Ah mais Pas l'existence terrestre On parle du paradis C'est la vie Dans sa plénitude Dans sa beauté Dans ce qu'il y a De plus extraordinaire La vie éternelle Et voilà Que c'est ça Que Jésus offre Excusez-moi Un type comme ça Un homme qui a Du sang sur les mains Non pas parce qu'il est crucifié Mais parce qu'il a tué Et tué plusieurs fois Et Jésus lui dit Tu seras avec moi Aujourd'hui dans le paradis Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la hauteur De l'amour de Jésus Je vais vous dire ceci Et je vais conclure Mais si vous pouviez sentir maintenant Ne serait-ce qu'un atome De ce qu'est ce paradis Là où Jésus voudrait vous introduire Un jour après votre dernier souffle Mais mes amis Vous déchireriez votre cœur Vous déchireriez votre cœur Indifférent, rebelle, souillé, impénitent Pour vous repentir maintenant Et donnez votre vie à ce sauveur merveilleux Là où tu vas Avec qui tu vas Pour faire ce que tu sais Tu ne connaîtras jamais le paradis La hauteur de l'amour de Jésus Veux-tu y introduire Mais j'aimerais t'en montrer le chemin Comment expérimenter La largeur, la longueur, la profondeur Et la hauteur De l'amour de Jésus En un mot, même deux Comment ce malfaiteur A-t-il reçu le salut de son âme D'abord il a reconnu son péché Au début Parce qu'il faut lire les quatre évangiles Il n'y a pas de contradiction Il y a un évangile qui nous dit Que les deux malfaiteurs blasphémaient Et c'est vrai Il n'y a pas de contradiction Alors au début Les deux s'y sont mis contre Jésus Pourquoi est-ce que Luc nous dit Qu'il y en a un qui se repent Mais à un moment donné Il a réfléchi Sur la croix Il a commencé à regarder Jésus Il l'a entendu Demander le pardon Il a vu émaner De la personne de Jésus Tout cet amour Toute cette grâce Toute cette beauté Malgré toutes ces souffrances Et il a complètement changé intérieurement Le pire peut changer C'est pour ça que je prêche l'évangile Parce que je crois que le pire peut changer Il s'adresse à l'autre Et il dit pour nous Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes Il donne des noms à son péché Eh ben Donne des noms à ton péché Fondication Drogue Alcool Méchanceté Jalousie Adultère Je sais pas Toi tu sais Donne des noms à ton péché Et confesse ce péché au Seigneur Il reconnaît que son sort est juste Oh là Il y a tellement de gens qui mettent ça sur le compte de la société Ouais mais si j'avais eu une autre mère Si j'avais eu d'autres parents Si mon patron était pas comme ça Si mes voisins Si la société Lui il en est plus là Dans quelques heures il va mourir Il dit pour nous c'est justice Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes Puis alors En ce qui concerne la mort de Jésus Ça c'est incroyable Tout ce qui se passe Ça fait des années que je réfléchis A ce qui a pu se passer dans le cœur de cet homme Mais j'ai pas d'explication C'est le mystère de Dieu dans le cœur d'un homme Enfin cet homme n'a pas eu des leçons de catéchisme Il était en train de dire A son collègue En parlant de Jésus Celui-ci n'a rien fait de mal Mais il n'était pas sur les chemins de Palestine pour le suivre Il y a une révélation intérieure De la personne de Jésus Qui meurt comme une victime innocente Sans tâche, sans péché Et qui meurt en prenant sur lui les péchés de l'humanité Et plus précisément ses crimes à lui Alors il a la foi Dans le Christ sauveur Et il va parler de Jésus Vivant Après sa mort Mais moi Il me bouleverse ce brillant Il me bouleverse Écoutez-le Il commence à prier C'est certainement la première prière de sa vie Souviens-toi de moi Quand tu viendras dans ton règne Donc il est en train de prendre conscience Que celui qui est sur la croix C'est plus qu'un homme Il est le fils de Dieu Il est la résurrection et la vie Ce brigand est en train de réaliser Que c'est pas possible que ça s'arrête à la tombe Oui on le descendra de la croix dans quelques heures Oui il va être mis dans un sépulcre Mais il ressuscitera Et non seulement il ressuscitera Mais il est roi Un jour il va régner Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi Quand tu viendras dans ton règne Quand on reconnaît son péché Quand on reconnaît que la situation dans laquelle on se trouve c'est juste Quand on réalise que Jésus fils de Dieu Est mort alors qu'il était saint Sans tâche Innocent Séparé de tout ce qui est le péché Et qu'il a pris nos péchés sur lui en mourant sur la croix Et qu'on place notre foi en lui Comme le Christ qui meurt pour nous Pour chacun de nous Mais qu'il est aussi celui qui est ressuscité Et qu'il est vivant Et qu'en venant à lui Il peut pardonner nos péchés Alors le paradis s'ouvre pour nous Si nous confessons nos péchés Dit la Bible Dieu est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier de tout péché Et l'autre brigand Prenez courage Je ne fais pas une autre prédication L'autre brigand Reste incrédule et moqueur Dans quelques heures Il va fermer les yeux à cette terre Et il va être plongé Dans les tourments éternels Et ma Bible Et celle que vous avez Dans vos mains là Dit ceci C'est Dieu qui parle J'ai mis devant toi La vie Et la mort La bénédiction Et la malédiction Et Dieu l'a fait Par cette prédication Cet après-midi Il a placé devant toi La vie Et la mort Et il faut que Dieu nous connaisse bien Quand même Enfin Je suis à une croisée de chemin Il y a un panneau Qui m'indique la mort Un autre qui m'indique la vie Il y en a un qui met sous la mort Malédiction Et l'autre qui met Sous la vie Bénédiction Ben je ne sais pas moi Un minimum de bon sens Fait qu'on va dans quelle direction A votre avis Alors je pose la question Mais comment ça se fait Que tu ne donnes pas ta vie à Jésus Mais qu'est-ce qui se passe Dans ton cœur Et Dieu qui nous connaît bien Ajoute ceci Choisis la vie Et Il a besoin de nous dire ça Et je vais te dire Ça fait des semaines Des mois Pour certains Même plus encore Des années Ça fait des années Qu'à certains ici Dieu dit Choisis la vie Mais il va te le dire Combien de temps Choisis la vie Je t'en supplie C'est un vieillard Qui est en train de te prêcher ça Cet après-midi Mais il m'en reste encore Un peu de vie T'as en compte ? Oui oui C'est un vieillard Qui te dit Cet après-midi Un vieillard Qui a donné sa vie à Jésus A 16 ans Qui te dit Choisis la vie Il n'y a pas de vie En dehors de Jésus Il n'y a pas de vie Tôt ou tard Tu vas t'en rendre compte Pour l'instant Le diable t'amuse Parce qu'il a un désir C'est de te perdre Alors tu ris Tu danses Tu sais pas Tout ce que tu fais Mais quand le diable T'aura bien eu Et qu'il aura réussi Avec toi Il va te jeter Comme un kleenex Qu'est-ce que tu crois ? Quand il aura réussi Il va te jeter Et là ça va être terrible Dieu dit Choisis la vie Choisis la vie Afin que tu vives Amen On va prier le Seigneur Nous te bénissons Pour ton amour Jésus L'amour qui a été manifesté A la croix Quand tu as donné ta vie Je te bénis Pour la largeur De ton amour Je te bénis Pour la longueur De ton amour Tu attends Jusqu'à aujourd'hui Pour sauver Je te bénis Pour la profondeur De ton amour Je te bénis Pour la hauteur De ton amour Tu nous ouvres Le ciel Cet amour-là Surpasse tout Ce que nous pouvons Comprendre Qu'en être Oh comme je te supplie D'agir Pour qu'aucun Ne sorte de cette salle Perdu En route vers l'enfer Mais que chacun Comprenne que tu aimes Et que tu as aimé A en mourir Tu les as aimés A en mourir Convalet de cela Par le Saint-Esprit Aujourd'hui Tu es vivant Vivant pour pardonner Leur péché Vivant pour briser Leur chaîne Vivant pour faire Deux des enfants De Dieu Des êtres nouveaux Capables de tourner Le dos à l'impureté A la souillure A toute la misère Qui les entoure Dans ce monde Pour vivre une vie Qui vaut la peine D'être vécue Celle d'un fils Ou d'une fille De Dieu Seigneur merci De ce que tu vas faire Dans ta grâce Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz